Générique Sue Eucalita en direct de Jérusalem où nous retrouvons Daniel Haïk. Bonjour Daniel et on commence ce premier journal par un nouveau discours incendiaire du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Oui bonjour Bokertov, Nicolas. Toute élimination ciblée au Liban, que ce soit de Libanais, de Palestiniens ou d'Iraniens, suscitera de notre part une réaction très ferme, a déclaré hier soir Hassan Nasrallah, qui a réagi ainsi aux menaces lancées ces dernières semaines par Israël de s'en prendre aux responsables de la vague actuelle de terrorisme en Israël. Rappelons que le premier ministre Benjamin Netanyah avait également tenu des mises en garde assez sévères en direction de Salah El Harouri, le numéro 2 du Hamas. Incroyable mais vrai Daniel, 130 Israéliens ont passé la nuit dernière à Djeba en Arabie Saoudite. Oui effectivement à Djeba, il s'agit de touristes israéliens qui ont passé des vacances aux îles Seychelles sur le chemin du retour leur avion. Un avion de la compagnie Air Seychelles a eu un problème technique majeur qu'il a obligé à se poser sur l'aéroport de Djeba en Arabie Saoudite. Hier soir, lorsqu'il s'est avéré que l'appareil ne pourrait pas redécoller, les passagers ont été installés dans un hôtel proche de l'aéroport. La compagnie doit acheminer dans les toutes prochaines heures un appareil pour les rapatrier en Israël. Le simple fait que ce sont des Israéliens qui ont passé une nuit en Arabie Saoudite est de facto historique. La rencontre entre le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et son ex-homologue libyenne continue de défrayer la chronique. Oui, de hauts responsables de l'administration Biden à Washington ont rendu le ministre Eli Cohen responsable de la crise provoquée par l'annonce de la rencontre historique, entre guillemets. Vous avez causé de terribles dégâts à la normalisation et vous avez contribué à remettre en cause la stabilité en Libye, ont affirmé ces responsables américains qui, plus discrètement, ont reconnu que Cohen avait saboté le canal secret de discussion qui existait entre le gouvernement libyen et l'administration américaine. Comment réagit-on, Daniel, à cet imbroglio dans l'entourage du ministre israélien ? Eh bien, dans l'entourage d'Eli Cohen, on dément être à l'origine des révélations sur la tenue de la rencontre la semaine dernière à Rome. On affirme s'être contenté de réagir à la suite de révélations faites par les médias israéliens. Et l'on dénonce l'attitude de l'opposition israélienne qui a critiqué, dit-on, sans connaître la situation réelle. On précise encore dans l'entourage d'Eli Cohen que les deux parties avaient convenu bel et bien de rendre publique la tenue de cette rencontre. Ce lundi, il faut souligner que la ministre libyenne a été démise hier de ses fonctions. Elle s'est réfugiée en Turquie après avoir quitté précipitamment la Libye. Les proches de la ministre affirment que la rencontre avait bel et bien été coordonnée avec le premier ministre libyen. Ehud Barak a provoqué la colère des militants du Likoud en partageant un poste dans lequel un universitaire israélien compare Binyamin Netanyahou à Adolf Hitler. Oui, l'ancien premier ministre, qui est considéré comme l'un des artisans de la protestation contre la réforme judiciaire, a partagé sur son compte Twitter des propos tenus récemment par le professeur Yitzhak Hidiks, et dans lequel ce dernier assimile Netanyahou à Adolf Hitler et à Milosevic. Barak partage ce poste en posant la question suivante. Est-ce que Netanyahou est mentalement toujours apte à gouverner le pays ? Affaire à suivre. D'ici deux ans, Israël sera doté d'un système laser qui le protégera de tirs, de missiles, d'obus et de roquettes. Oui, c'est ce qu'a déclaré hier l'actuel président des industries militaires, Réfaël, l'ancien ministre Yuval Steinitz. Selon Steinitz, d'ici un an, l'État d'Israël sera le premier pays à bénéficier de la protection partielle de puissants en rayons laser capables de détruire des missiles tirés par exemple à partir de la bande de Gaza. D'ici deux ans, cette protection sera selon lui totale. Cette nouvelle technologie est destinée à remplacer à moyen terme le dôme de fer. Ses capacités seraient particulièrement performantes. Le coût de ce rayon laser serait minime, moins de 10 dollars par usage, alors que le coût d'un missile de dôme de fer est de quelques 60 000 dollars. Et nous terminons ce journal avec une découverte archéologique importante ces derniers jours près de Jérusalem. En effet, les archéologues israéliens ont dévoilé l'existence d'un segment d'un acduc datant de l'époque du second temple. Selon l'Office National des Antiquités, cet acduc permettait d'acheminer de l'eau des sources naturelles de Bethléem vers Jérusalem et vers le mont du temple en particulier sur une distance de près de 20 kilomètres. Le segment est d'une longueur de 300 mètres. Il a été découvert près du quartier de Givata Matos dans la partie sud-est de Jérusalem. Il faut souligner que les Romains ont continué à utiliser cette structure après la destruction du temple en l'an 170 de l'ère chrétienne. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps est très doux en Israël avec même des risques de pluie éparses dans le nord et le centre du pays. A noter hier un orage s'est même abattu sur la ville de Haïfa, ce qui est rarissime au mois d'août. Les températures prévues aujourd'hui, 27 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Elat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Meir Mastri. Meir, bonjour Bokertov. Bonjour Jean-Daniel Bokertov. Alors vous êtes... Bon retour à notre ami Ariel Kozdel. Voilà, effectivement. Tout le monde lui souhaite un bon retour. On a un dossier assez brûlant à essayer d'analyser. On voudrait votre éclairage sur ce point. Il s'agit bien entendu du dossier libyen à la suite de cette rencontre entre le chef de la diplomatie israélienne et son homologue ou son ex-homologue libyenne. Alors d'abord, on va commencer par le commencement. Est-ce que vous pensez qu'Eli Cohen a commis une bourde sérieuse en révélant la tenue de cette rencontre ? Ou alors il s'était convenu comme cela et que finalement c'est possible que ce soit le premier ministre libyen qui se soit rétracté et qui ait pris peur ? Alors tout d'abord, c'est son ex... On n'est pas encore sûr si elle est complètement animogée pour l'instant. Non, officiellement, elle est suspendue par le chef du gouvernement dans ses fonctions. Alors moi, si vous voulez, ma lecture est la situation à la suivante. Je ne voudrais pas trop accabler notre ministre des Affaires étrangères qui a certes commis une indélicatesse, mais qui subit les foudres non seulement de l'opposition, mais aussi d'un certain nombre de pays dans le monde et d'alliés. Il est clair pour moi qu'il y a eu là au mieux un malentendu. Mais la ministre n'a pas dit de publier ces informations. D'ailleurs, ça n'a pas été publié. Le chef de la diplomatie israélienne a confirmé une rumeur qui a circulé, enfin qu'on a voulu faire circuler au ministère des Affaires étrangères, il faut le dire, ou plutôt au bureau du ministre des Affaires étrangères, qui est quand même encore un petit peu séparé et à caractère politique, avec des objectifs et des fins très souvent politiques et électoralistes comme on sait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la ministre des Affaires étrangères libyelle a été totalement et immédiatement désavouée par sa hiérarchie, ça veut dire par son chef du gouvernement. Alors, oui, le premier ministre libyen est évident qu'il était au courant. Il est évident qu'il l'a envoyé, mais l'envoyer pour rencontrer Elie Cohen, ça ne veut pas dire approuver la publication de l'information ou de précision sur la nature de cette rencontre. Il est évident que c'est une rencontre confidentielle, même si elle a eu lieu, évidemment, sur ordre du premier ministre. Alors, il faut aussi rappeler ici, chère Daniel, si vous me permettez, c'est que nous avons aujourd'hui deux Libyes. Oui, alors c'est ça, je voudrais revenir effectivement avec vous sur ce point-là, parce que personne ne sait exactement, enfin personne, très peu de gens comprennent ce qui se passe en Libye depuis la mort, l'assassinat de Muammar Gaddafi. C'est un pays qui est divisé aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, d'abord, la Libye est une création coloniale, une création complètement artificielle. D'ailleurs, moi, ça fait toujours sourire les tiers-mondistes qui accablent les Occidentaux, qui prétendent que les Anglais et les Français auraient divisé le monde arabe pour mieux régner sur eux, alors qu'en réalité, toutes les tentatives unionistes ont été faites par, justement, les empires coloniaux. Les Émirats arabes unis sont une création britannique, le Soudan a été unifié par les Anglais, et ainsi de suite. Tandis que, en réalité, l'Algérie par la France, tandis que la Libye est une création de Mussolini, c'est une création italienne, il y avait trois entités politiques à caractère héréditaire avant l'invasion italienne de ce grand État désertique et côtier. Et aujourd'hui, en Libye, depuis la chute de Muammar Kadhafi, le pays est divisé entre deux camps. D'une part, vous avez la Libye de Tripoli, la capitale officielle, qui est tenue par un gouvernement reconnu par la communauté internationale, très soutenu par la Turquie, avec un petit touch islamiste, pas trop, un petit peu islamiste. D'ailleurs, ils ont bien fait de nommer une ministre de l'État étrangère, une femme, pas voilée en plus, pour donner un petit peu l'air qu'ils sont modérés et libéraux, par rapport aux autres tendances. Tandis que, de l'autre part, c'est ce pays qui est, ou cette partie plutôt, ou ce pouvoir qui est reconnu par la communauté internationale, par les Nations Unies, etc., et qui est l'interlocuteur de l'Union Européenne. Tandis qu'à Benghazi, deuxième grande ville du pays, si c'est la première, mais qui n'a jamais été sa capitale, eh bien, à Benghazi, vous avez le maréchal Kraftar qui dirige, avec un régime militaire, soutenu par l'Égypte voisine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Ligue Arabes de façon générale, la Russie, avec une présence assez emblématique du très controversé groupe Wagner pendant des années. Donc, voilà à peu près le schéma. Israël entretient des relations, avec les deux. Avec les deux, c'est important. Au moins, une rencontre a été lieu, puisqu'elle a été, encore une fois, dévoilée par Israël. Il y a des antécédents. Donc, même s'il y a eu l'art, malentendu, mais les fois passées, comment ça s'est passé ? Ce n'est pas la première fois, si vous voulez, que des rencontres soient dévoilées, alors que les Libyens protestent à chaque fois. Et pas que les Libyens, d'ailleurs. Nous avons eu ce malheureux malentendu, qui s'est déjà reproduit par le passé, avec des responsables arabes et africains. Donc, Netanyahou s'est rencontré avec le maréchal Haftar, en marge d'une conférence internationale, il y a un peu moins de deux ans. Donc, des rencontres ont lieu avec des Libyens des deux côtés. Et d'ailleurs, ils ont à peu près les mêmes intérêts, en entretenant des relations avec Israël. Mais de façon très, très prudente. Parce que, je pense que le fait que les médias en parlent, c'est une chose. Mais de venir confirmer que ces rencontres ont eu lieu, c'en est une autre. Parce que que des médias en parlent, je dirais même que ça rend un tout petit peu service aux Libyens, parce que c'est un message adressé aux Occidentaux. Ils ont ce sentiment dans ces pays, en Libye, dans les pays arabes, dans certains pays africains, même en Turquie d'ailleurs, qu'une relation ou que des échanges avec Israël, eh bien, c'est un signe de modération. Et ça leur ouvrirait des portes supplémentaires aux États-Unis. Bon, c'est peut-être un peu vrai, mais trop exagéré, à mon avis aussi. Et il y a toujours cette idée, à chaque fois que les relations se dégradent avec les États-Unis, ou qu'un chef de ces États prévoit de faire un voyage aux États-Unis, envoie des messages un petit peu positifs adressés à Israël, ou une promesse de rencontre, etc., même en l'absence de relations diplomatiques officielles. Donc c'est un peu à prendre en compte, mais à petite dose. Parce que dès que c'est confirmé par les politiques, ça prend une toute autre ampleur. D'ailleurs, on l'a vu, puisque les médias israéliens en ont un petit peu parlé pendant plusieurs jours. Les Libyens n'ont même pas démenti l'information. Et c'est lorsque le ministre en personne, le ministre Likohen, a dit « Oui, effectivement, j'ai rencontré mon homologue libyenne », et bien que ça a eu des répercussions, d'ailleurs, qui sont surprenantes, pour le moins que l'on puisse dire, avec des manifestations de la haine qu'on a vues à Tripoli et ailleurs en Libye. Ça vous surprend, ces réactions ? 40 ans par une dictature antisémite et anti-israélienne. Alors, est-ce qu'effectivement, selon votre appréciation, cette révélation et l'impact que ça a pu avoir peuvent avoir effectivement des répercussions très problématiques pour les pays arabes qui voudraient envisager une normalisation avec Israël ? Ça dissuade, d'abord, ceux qui ont des relations informelles avec Israël. Vous savez, il y a un peu moins d'un mois, l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, pendant 14 ans, Hamad Ben Jassem, qui est un prince qataris, de famille princière, et l'un des fondateurs de cet État, du Golfe, a fait une interview pour le journal kohétien Al-Krabas et il a dit quelque chose de très amusant. Il a dit, en rigolant, mais à peine, à peine, qu'il faut faire très attention lorsque vous rencontrez des Israéliens parce que nous, on pense que ça ne sera pas divulgué et puis il peut aussi nous promettre que ça va rester secret. Et puis après, on apprend dans les médias israéliens et on ne peut plus reculer après. Donc, c'est très, très problématique. Et il le dit, il est dit comme avertissement. C'est un homme aujourd'hui qui n'est plus dans la vie publique et qui a écrit ses mémoires récemment. Et donc, ça a été beaucoup cité dans les médias arabes au cours des dernières semaines. Et c'est très drôle de voir ce scénario se reproduire. Encore une fois, évidemment, qui a pris des proportions inédites dans un pays comme la Libye. Est-ce qu'Israël a véritablement un intérêt ? Quel est l'intérêt d'Israël à nouer des relations, à normaliser ses relations avec un pays qui est un pays problématique puisque vous dites vous-même qu'il y a deux entités sur ce même territoire libyen ? Alors, pour Israël, il n'y a plus besoin. En réalité, pour Israël, l'enjeu est avant tout africain parce que la diplomatie israélienne cherche à intégrer durablement les institutions de coopération africaines au grand dam des nationalistes arabes dont aujourd'hui l'Algérie est un ultime bastion. Et puis, il y a également un enjeu arabe mais mineur. L'enjeu est avant tout africain en réalité. Et puis, pour les Libyens, eux, l'enjeu est plus important, si j'ose dire. Contrairement aux apparences, c'est l'accès à des technologies avancées en matière de défense et de protection, de maîtrise de leurs frontières. C'est plus d'outils dans la lutte contre le terrorisme. C'est avoir accès à une banque de données quand même extraordinaire en matière de renseignement. Et puis, enfin, il y a toujours cette idée-là qui est en permanence alimentée, qui est très exagérée à mon goût. Mais tant mieux, tant mieux si c'est le cas, parce que finalement, ça rend service à la diplomatie israélienne selon laquelle, eh bien, avoir des relations avec Israël ou rencontrer des responsables israéliens, ça prouve à la communauté internationale que la Libye a rompu définitivement avec son passé d'État voyou. Voilà. Donc, il y a toujours cette idée-là. L'intérêt est réciproque. Et il y a... A Tripoli, qu'à Jérusalem et à Benghazi, c'est-à-dire parce que nous avons aujourd'hui deux Libyes. Il y a cet intérêt d'entretenir des relations et peut-être même d'aller plus loin. Il y a aussi un intérêt, on va dire, commercial, économique, financier avec les ressources en pétrole dont dispose la Libye. Je suppose même les deux Libyes dont on parle aujourd'hui, chacun a ses réserves de pétrole, je suppose, qui peuvent être commercialisées à l'extérieur. Oui, bien sûr. Bon, alors, je vous avoue que ce n'est pas quand même l'intérêt majeur pour Israël. D'abord, nous avons de très bonnes relations avec d'autres États pétroliers dans la région. Deuxièmement, les ressources pétrolières ne sont pas totalement entre les mains des différentes Libyes, des deux pouvoirs libyens, parce que les institutions ne fonctionnent pas encore de façon totalement souveraine. Les parlements doivent ratifier un certain nombre de traités. Il y a un ordre constitutionnel qui reste encore incomplet pour avancer vers la signature d'accords stratégiques en matière d'exploitation et de commercialisation de leurs ressources naturelles. Je ne pense pas que ce soit véritablement l'enjeu. Je pense que ça relève plus du soft power qu'autre chose. Pour Israël, c'est vraiment l'enjeu, vraiment africain. Et puis, on a réussi d'ailleurs pas mal à briser ce tabou. Et c'est là un intérêt aussi en signant et en dévoilant ce type de rencontre, il faut le dire. C'est de briser vraiment ce tabou de la relation israélo-arabe, qui n'en est plus un aujourd'hui. J'ai peur qu'il y ait, avec cette affaire, un volte-face ou un recul. Mais globalement, quand même, la situation est meilleure qu'elle ne l'était avant 2020. On se souvient lorsqu'il y a eu les premières rencontres avec des responsables des Émirats arabes unis ou de Bahreïn. Ce n'étaient pas seulement des drapeaux qui ont été brûlés dans les rues de Judée-Samarie ou des territoires autonomes. Mais l'autorité palestinienne avait même soumis un projet de résolution au Caire, au sein de la Ligue arabe, pour condamner officiellement les Émirats arabes unis. Et on sait le rôle important que jouent les Émirats arabes unis dans la Ligue arabe, l'un des États qui donne le ton aujourd'hui au sein de cette organisation. Et en plus, qui soutiennent pas mal de projets au sein de l'autorité palestinienne. Malgré cela, Ramadan n'a pas été dissuadé, a voulu condamner. Nous sommes aujourd'hui très loin de notre configuration. Effectivement, il y a des manifestations violentes à Tripoli. Puis j'espère que les choses vont s'arranger, que la ministre va retrouver ses fonctions. Selon vous, la réaction très virulente des Américains qui ont, en fait, de facto accusé Elie Cohen d'avoir causé de terribles dégâts, je les cite, à la normalisation et d'avoir contribué à remettre en cause la stabilité en Libye. Est-ce que cette réaction, une ovère réaction de la part de l'administration Biden, elle n'est pas le reflet, en fait, aussi, d'une volonté de critiquer, on va dire, ce que peut faire le gouvernement de Béhine, Yamin Netanyahou, de le mettre au pied du mur ? Je pense, oui, parce qu'il y a un contexte. Il y a un bras de fer qui est engagé entre le gouvernement, pas entre Israël, entre le gouvernement Netanyahou et la Maison Blanche. Je dis bien pas Israël, pas Israël, parce que nous avons en Israël un pouvoir exécutif bicéphale et que la Maison Blanche entretient les meilleures relations avec notre présidence et avec plusieurs institutions, l'armée, les renseignements, etc. Mais effectivement, avec le gouvernement israélien, les relations ne sont pas au beau fixe avec Washington et évidemment, ce type de déclaration n'arrange pas tellement, n'arrange pas tellement les choses, surtout qu'il y a eu des antécédents. Ce n'est pas la première fois qu'un responsable israélien soit confronté à ce défi et y compris même M. Eli Cohen. Ce n'est pas la première bourde, entre guillemets, de cette nature. Encore une fois, le propos ici n'est pas de l'accabler parce que même s'il a commis une faute, ça a quand même pris des proportions incroyables, il est évident qu'il n'est pas responsable des gens qui vont peut-être mourir, vous voyez, ça prend des proportions encore plus importantes en matière de manifestations violentes. Évidemment que Eli Cohen n'est pas responsable de tout cela. Le premier responsable, c'est le peuple libyen et le gouvernement libyen. Nous savons d'ailleurs très bien que le Premier ministre libyen, oui, absolument, a été au courant et il est impensable que la ministre libyenne ait rencontré Eli Cohen sans l'approbation si ce n'est la recommandation de sa hiérarchie. Qui a fait preuve d'une très grande lâcheté. Oui. Bien, merci beaucoup Dr. M. Masri de nous avoir éclairé sur ce dossier libyen qui a surgi dans le cadre de cette rencontre qui n'aurait pas dû être révélée apparemment entre la chef de la diplomatie libyenne et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen. Merci beaucoup Meir de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci, à bientôt, bonne journée, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Et nous commençons, bonjour à nouveau Daniel, nous commençons cette revue de la presse par ce que l'on pourrait appeler le scandale libyen. Et oui, effectivement, il s'agit bien entendu de cet incident diplomatique sérieux provoqué par l'annonce en Israël de la rencontre la semaine dernière à Rome entre le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen et son homologue libyenne Nadjela Mandkouch. L'embarras libyen titre en manchette ce matin le Yediot-Aharonot qui souligne que des diplomates israéliens ont critiqué le ministre pour avoir été apparemment à l'origine des révélations sur cette rencontre qui aurait dû rester secrète. Pour ces diplomates, l'impact pourrait être dramatique. D'autres pays vont craindre d'entretenir des contacts discrets avec Israël. Le Israélium parle, lui, du scandale libyen et titre, à Jérusalem, on espère que l'on pourra restaurer le caractère secret des rencontres avec les Libyens. Le Haret, quant à lui, affirme en page d'ouverture que l'incident libyen risque de rendre plus difficile les contacts en vue d'une normalisation avec d'autres pays arabes. Qu'écrivent les experts à propos de cet incident diplomatique sérieux, Daniel ? Eh bien, Smadar Peri, qui est l'expert du Yédiot-Aharonot pour le monde arabe, l'ensemble du monde arabe, brosse un portrait élogieux de la ministre libyenne déchue. Elle écrit que même s'il a été convenu entre les Israéliens et les Libyens de révéler la teneur de cette rencontre, Eli Cohen et son directeur général auraient dû s'y prendre à dix fois avant de faire une telle révélation. Ariel Kahana, pour sa part, le correspondant diplomatique du Israélium, déplore ce qu'il considère comme un succès diplomatique. La tenue de cette rencontre à Rhone ait été présentée depuis 24 heures en Israël par les médias de manière exagérée et hystérique comme un échec. Il est catégorique. Le chef de la diplomatie israélienne n'a violé aucun engagement avec les Libyens en rendant publique l'existence de sa rencontre. Il avait été convenu que la tenue de l'entretien serait révélée. La seule différence est une question de timing, affirme Ariel Kahana. Cohen aurait dû peut-être patienter quelques heures supplémentaires. Rien de plus et certainement pas de quoi faire un tel scandale. Mais explique Kahana, nous sommes dans une période où certains ont intérêt à présenter tout succès comme un échec et inversement. Et il y a également un reportage consacré dans un magazine aux relations secrètes entre Israël et la Libye. Oui, il s'agit du site d'information Ynet qui est le plus important, des sites d'information israéliens qui mentionnent la colère des Libyens après la révélation de la rencontre à Rome. Mais il rappelle que les relations secrètes entre Israël et la Libye se sont développées considérablement ces dernières années, en particulier grâce à la médiation des Italiens. Les rencontres entre dirigeants israéliens et libyens se sont produites généralement en Tunisie, en Grèce et à Rome. Bendror Yémini dans le Yédiyot revient sur la décision du gouvernement de créer une commission d'enquête sur l'usage des logiciels espions comme Pegasus. Oui, il écrit que cette décision est l'expression d'une volonté de Yarrif Lévin, le ministre de la Justice, de venger ceux qui ont torpillé sa réforme judiciaire. Et pour Bendror Yémini, la création hier de cette commission n'est pas une réponse à l'intransigeance des juristes, c'est une récompense, écrit-il, pour les criminels. L'éditorialiste central du Aaret, celui qui compare ce gouvernement à ce qu'il appelle le négatif de Midas qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Tout ce que ce gouvernement touche se transforme en oubou, y compris cette décision qui est dictée par les intérêts personnels et judiciaires de Binyamin Netanyahou. L'ancienne ministre du Likoud, Limor Livnat, s'en prend ce matin dans l'iediot à ses anciens camarades du Likoud, aujourd'hui ministre. Oui, elle les fustige pour ne pas s'être offusquée de ce qu'elle considère être comme des attitudes sectaires, voire même racistes, envers le public arabe israélien. Dites donc, cela ne vous gêne pas d'entendre Betsaels Motrich dire qu'il ne veut pas verser 200 millions de chequels aux conseils régionaux arabes. Cela ne vous embarrasse pas d'entendre Itamar Ben-Gvir dire que son droit de circuler sur les routes de Judée et de Samarie est prioritaire sur celui des Palestiniens, ce qui n'est pas tout à fait exact par rapport à ce qu'a dit Itamar Ben-Gvir. Mais enfin, on ne va pas être à un détail près. Comment précise-t-elle Limor Livnat ? Vous, Yoav Galante, Abidicter et les autres, pouvez-vous tolérer cela ? Écrit donc l'ancienne ministre de l'éducation de Binyamin Netanyahou qui a l'honnêteté de rappeler qu'elle n'est plus membre du Likoud depuis plus de deux ans. Et le Israelyum qui publie les conditions qui permettront le versement de budgets conséquents aux conseils régionaux et locaux dans le secteur arabe israélien. Oui, il s'agit des décisions qui ont été prises avant-hier soir par le cabinet restreint chargé de la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe israélien. Je vous rappelle que le ministre des Finances, Smotrich, refusait à l'origine de virer ses 200 millions de shekels à ses conseils tant qu'il n'y aurait pas la garantie que cet argent ne puisse pas tomber entre les mains de la pègre arabe israélienne. Il a été décidé de promouvoir dans les plus brefs délais des lois qui permettront un contrôle étroit de l'usage de ces budgets qui seront versés du ministère des Finances à celui de l'intérieur et ensuite seulement aux conseils locaux et régionaux arabes israéliennes. Il faut préciser que la pègre arabe israélienne est extrêmement présente au sein de ces conseils et qu'elle raquette souvent une partie des autorités. Et puis on termine par un titre sécuritaire, celui du Maharif qui constate que l'on enregistre de plus en plus de raids aériens imputés à Israël ces dernières semaines en Syrie. Oui, la dernière attaque s'est produite hier matin. Elle a très sérieusement endommagé l'aéroport international d'Alep en Syrie qui a ensuite été fermé. L'État d'Israël est prêt à parer à tout cas de figure de la part de la direction. Selon des estimations en Israël, ce raid serait bien plus important que les précédents et il aurait causé d'importants dégâts. On estime que la multiplication des raids aériens imputés à Israël sont un message qui est destiné essentiellement à l'Iran. Le message qui voudrait dire en dépit de la crise judiciaire aiguë qui touche aussi les pilotes de chasse israéliens en Israël, l'armée israélienne continue à être performante et à attaquer les milices pro-iraniennes ou en tout cas des cibles pro-iraniennes en Syrie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Yonah Cherki. Yonah, bonjour, Bokertov. Bokertov. Alors, vous êtes le directeur du département juridique du Centre pour la politique d'immigration de l'État d'Israël et nous vous avons sollicité parce qu'il y a des informations qui nous expliquent les avantages qui ont été accordés quasiment depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie aux potentiels immigrants aux potentiels Olym venant de ces deux pays des avantages qui ont été accordés par l'État d'Israël des facilités pour s'installer en Israël et bien vont s'arrêter à la fin du mois d'août dans quelques jours donc très exactement dans deux, trois jours et vous au sein de ce centre de politique d'immigration et bien vous estimez qu'il faut prolonger il faut cesser justement ces avantages alors qu'il y a des pressions venant de certains mouvements vous allez nous expliquer de qui pour annuler cette décision et pour maintenir ses avantages alors est-ce que je me suis bien fait comprendre expliquez-nous plus clairement peut-être ce dont il était question à ce sujet-là Alors depuis plusieurs mois justement suite aux hostilités entre l'Ukraine et la Russie l'État d'Israël en acte humanitaire a décidé de créer un système de dérogation pour de laisser les personnes qui veulent faire leur allié en Israël venir en Israël recevoir leur statut d'Israélien bien qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir les documents personnels validés par tampon apostille et des casiers judiciaires vierges maintenant normalement ça ça fait partie des documents de base qu'on demande lorsqu'une personne fait son allié en Israël qui que ce soit l'État d'Israël ne veut pas se retrouver à être la poubelle du monde au niveau des personnes qui ont des casiers judiciaires bien remplis et évidemment on veut être assuré de la validité du statut personnel des personnes avant de les recevoir ici en Israël et de leur donner une nationalité automatiquement Alors et donc ce qu'il s'est passé c'est que depuis quasiment donc depuis plusieurs mois ceux des réfugiés ukrainiens et russes qui voulaient monter en Israël et qui n'étaient pas en mesure de fournir ces documents et bien ont été tout de même admis et reconnus comme israéliens à part entière Exactement donc ils ont été admis et reçus et acceptés comme israéliens à part entière ont su la nationalité bien qu'ils n'avaient pas ces documents c'est à dire qu'il y ait même eu une rectification d'une réglementation à l'intérieur du ministère de l'intérieur qui donnait justement cette dérogation aux personnes qui demandaient à arriver d'Ukraine ou de Russie maintenant il faut comprendre plusieurs choses on n'est pas du tout en train de poser la question de savoir est-ce que la dérogation qui a été donnée en acte humanitaire était une bonne ou une mauvaise chose mais il y a d'abord le fait que de manière générale c'est à dire lorsqu'on regarde les dernières décennies la majorité des personnes qui sont arrivées en Israël ou qui vivent sans aucun visa et contrairement à la loi c'est à dire qui sont des personnes illégaux en Israël ce sont en fait des personnes qui viennent de ces pays là d'Ukraine de Russie de Géorgie maintenant lorsque tu sais d'avance que c'est justement précisément de ces pays là que provient l'immigration illégale de manière presque presque uniforme des pays d'Ukraine et de la Russie alors tu ne t'avances pas trop vite à donner la dérogation à toutes les personnes qui veulent venir en Israël et qui n'ont pas de documents à fournir première chose la deuxième chose c'est qu'on se sera attendu à ce que l'état d'Israël au lieu de donner automatiquement à la nationalité à ces personnes bien qu'elle n'ait pas apporté des documents nécessaires on sera attendu à ce que l'état d'Israël donne un statut temporaire à ces personnes c'est à dire on comprend qu'effectivement vous êtes en détresse que vous voulez venir prendre refuge recevoir refuge en Israël à ce moment là vous venez vous recevez un visa de longue durée renouvelable qui vous permettra de travailler en Israël d'y vivre même de participer aux élections municipales mais la nationalité vous ne la recevrez que lorsque vous apporterez les documents nécessaires or ce qui s'est passé c'est que ces personnes ont reçu les dérogations et ont reçu automatiquement le statut de nationalité et cette situation là on demande qu'effectivement à la fin de la dérogation du terme de la dérogation qui a été fixée pour le 31 août et alors ça s'arrête là c'est à dire que la dérogation ne soit pas le temps de dérogation ne soit pas renouvelé alors pourquoi pourquoi ça et l'Ukraine ne sont pas en vue de se stabiliser ou de cesser et donc on ne peut pas se retrouver dans une situation où automatiquement des personnes de ces pays là qui sont comme nous l'avons dit des pays d'origine d'énormément d'immigration illégale on ne peut pas se permettre que justement de ces pays là il y ait des personnes qui puissent venir en Israël et abuser de la bonne volonté de l'état d'Israël et de l'acte humanitaire qu'il propose dans le cadre de ces dérogations mais pourquoi ce serait le cas puisque apparemment selon ce qui a été décidé donc le 31 août ces avantages sont annulés qu'est-ce qui peut faire changer le gouvernement ou en tout cas qu'est-ce qui peut modifier cette décision ? Alors plusieurs choses d'abord cette décision a été prise après une très forte pression de la part justement d'organisations pro-immigration d'Ukraine et de Russie donc ça c'est la première chose il faut le savoir c'est-à-dire c'est pas une décision qui a été prise comme ça unilatéralement de la part du gouvernement israélien et en avance maintenant le problème c'est que dès qu'il y a une dérogation de ce genre qui est mise en place alors et ce n'est pas le cas que pour les Ukrainiens et les Russes c'est-à-dire que de manière générale alors s'il y a une dérogation qui est mise en place il y a des forces sur le terrain des organisations des ONG etc. qui vont faire tout le possible pour maintenir ces dérogations qui en général sont limitées en temps vont faire tout le possible pour les faire perdurer pour ouvrir la porte à un maximum de personnes et ne pas limiter ça en termes de temps et donc ce qui se passe c'est qu'on prévoit on sait d'ailleurs qu'il y a déjà des campagnes publiques de la part de ces ONG qui sont mises en place pour forcer le gouvernement à prendre la décision de poursuivre ces dérogations et de renouveler leur temps d'application qui est censé donc se terminer le 31 août maintenant nous de notre part nous expliquons que non seulement tous les aspects purement factuels que nous avons présentés là mais qu'il y a aussi un autre aspect c'est un aspect juridique que lorsqu'un organe de l'État doit prendre une décision administrative il est dans son obligation de la prendre après avoir analysé toutes les données professionnelles et factuelles possibles et on sait que le standard d'application des décisions d'octroyer et la nationalité à un Oleh Khadash passe par une analyse de documents à fournir et c'est ça le standard maintenant du moment où on baisse le standard en réalité l'organe de l'État est fautif par rapport à son obligation d'analyse avant d'octroyer un statut et donc c'est une situation dans laquelle on dit indépendamment maintenant de l'illogique de la poursuite de ces dérogations il y a aussi un problème juridique majeur au niveau du droit administratif et il y a donc raison de plus pour arrêter ces dérogations une dernière question il nous reste une minute à peine est-ce que au lieu de réclamer de vérifier que ces avantages seront effectivement supprimés définitivement à partir du 31 août est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver une sorte de compromis à savoir que et bien justement on n'attribue pas la nationalité israélienne automatiquement à ces réfugiés mais on leur donne un statut provisoire de résident temporaire par exemple c'est exactement ce que nous avons proposé tant que les personnes ne sont pas en mesure de fournir les documents nécessaires qui sont généralement requis dans le cadre d'une alia alors compte tenu de la situation humanitaire compliquée qui se déroulent entre l'Ukraine et la Russie nous pouvons effectivement considérer leur arrivée en Israël et un système de réception de ces personnes ici en Israël avec tout le salklita qu'on pourrait imaginer envers eux mais sans donner automatiquement le statut de nationalité israélienne ça on peut tout simplement le repousser au jour où ils auront fourni tous les documents nécessaires pourquoi ? parce qu'une procédure de retrait de nationalité pour retirer la nationalité d'une personne qui est reçue de manière illégale ça c'est une procédure que l'État d'Israël a beaucoup beaucoup de mal à faire c'est une procédure très rare et qui suscite énormément de bruit public et donc nous savons que si on octroie la nationalité à une masse de personnes qui n'ont pas en réalité le droit on rentre dans un problème qui ne s'arrêtera pas juste à un problème administratif mais à un problème public majeur oui ça on le comprend aisément merci beaucoup docteur Iona Cherki de nous avoir clarifié ce dossier important je rappelle que vous êtes le directeur du département juridique du centre de politique d'immigration d'État d'Israël merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce dossier bonne journée à bientôt bonne journée merci à vous 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 merci à vous